Justement, quelles sont les quantités utilisées, quelles sont les concentrations attendues. Il y a bien un contaminant que l'industrie a mesuré dans ses eaux de forage, ce sont les chlorures, notamment le chlorure de sodium, le sel de mer. Nous, on est très, très, très chanceux ici au Québec, parce que l'eau qui revient n'est pas vraiment saline. Comparée aux eaux de chêle qu'on voit en Amérique du Nord, elle est vraiment très peu salée. Moins que l'océan, quatre fois moins que l'océan. Quatre fois moins que l'eau de mer? Ce n'est pas ce que disent les analyses d'eau de forage dans les pluies du Ticac que nous avons pu obtenir. Dans celle du puits gentillien de Talisman, par exemple, la salinité est à 10,5 %, soit trois fois plus élevée que celle de l'eau de mer. Les chlorures totaux sont à 66 grammes par litre. La concentration de solides dissous totaux atteint 117 grammes par litre. Des valeurs très élevées, par ailleurs tout à fait comparables à ce qu'on trouve dans les chêles aux États-Unis. Et quand on effectue une fracturation, en fait, on est certain de générer des chlorures supplémentaires. Et cela pour une raison bien simple. Pour nettoyer le tuyau de production et préparer l'opération, on injecte le contenu entier d'un camion d'acide chlorhydrique dans le plou. Ici, c'est ce camion rouge. Quelques 33 tonnes d'acide. L'acide dissout la roche en profondeur, mais produit alors des chlorures. En fait, plusieurs tonnes de chlorures de calcium, très solubles, qui remontent dans les eaux de fracturation. Aux États-Unis, la situation est plus transparente, notamment parce que des chercheurs indépendants travaillent sur cette question. Brian Swistock a eu accès aux analyses des eaux usées de l'industrie du gaz. Dans plusieurs États, et il est formel, ces eaux sont fortement contaminées. Il y a beaucoup de contaminants. D'abord, les solides dissous totaux, c'est-à-dire des substances en solution dans l'eau. Beaucoup de sel, de sodium et de chlorure. Beaucoup de métaux, comme du fer et du manganèse, du barium et du strontium. On peut aussi trouver un mélange de pétrole et de gaz, et des résidus de produits chimiques injectés. Par exemple, du benzène, des agents antimicrobiens et anti-entartrages. On a donc certains contaminants qui proviennent des substances chimiques injectées pour la fracturation. Mais la plus grande partie vient de ce qui se dissout dans la roche et qui remonte à la surface. Si bien que faire traiter ces eaux polluées dans de petites usines d'épuration municipales, comme celle de Gentilly, apparaît comme grossièrement inadéquat à tous les spécialistes à qui nous en avons parlé. Ce n'est pas une bonne solution. Ces usines n'ont pas la technologie appropriée, elles sont conçues pour des traitements biologiques. Mais ces eaux usées sont très différentes. On a même eu des usines endommagées parce qu'elles avaient accepté une trop grande quantité de ces fluides. Elles ne font que les diluer et n'enlèvent pas beaucoup de matière polluante. Même les usines de grande taille, comme celles de Drummondville, ne sont pas équipées. À la sortie de l'usine, on retrouve dans l'eau de la rivière la plupart des solides dissous, notamment les métaux lourds, qui sont toxiques même à très faible dose, et l'éclorure. En Pennsylvanie, il y a longtemps qu'on a tiré ce constat d'échec. À Tunkanock, par exemple, on refuse toute livraison provenant de l'industrie du gaz de schiste. On n'arrive pas à éliminer ces contaminants. Pour nous, ce n'était pas une manière responsable de gérer cette usine, de rejeter ces chlorures et ces solides dissous dans les courneaux. Face à cette situation, John Anger, le grand responsable de l'environnement dans l'État, a pris le taureau par les cornes. Il a interdit le traitement en usine municipale à partir de janvier 2011, et il n'a laissé que trois options à l'industrie. La première est de réutiliser cette eau usée en la recyclant, en la récupérant et en l'utilisant pour un autre puits. C'est une très bonne option. La seconde option est de récupérer l'eau et de l'injecter sous terre à des kilomètres de toute nappe phréatique ou de toute autre source d'eau potable. Et si des entreprises veulent retourner l'eau dans les rivières, la troisième option les forcera d'abord à traiter leurs eaux usées jusqu'à ce qu'elles redeviennent conformes aux normes de l'eau potable, pour ensuite être retournées aux rivières sans danger. En réponse aux nouvelles exigences, l'industrie n'a pas tardé à s'organiser. L'usine Tarm, à Williamsport par exemple, a ouvert ses portes il y a cinq mois. Filtration, précipitation chimique. C'est mieux que dans les usines d'épuration, mais ce n'est pas une panacée. On est loin de pouvoir recycler intégralement ses eaux. Exiger un traitement approprié des eaux usées. Encadrer les prélèvements d'eau propre. Mettre en place des contrôles environnementaux stricts. Le Québec devra rapidement en arriver là s'il veut éviter les problèmes de la Pennsylvanie. Et surtout, s'il veut éviter la colère de ses citoyens inquiets pour leur environnement. 29 août 2010. Attaqué de toutes parts, Québec accepte de confier au BAPE, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, un mandat d'enquête sur les impacts environnementaux du gaz de schiste. Aujourd'hui, nous les avons entendus. Mais le gouvernement refuse de décréter un moratoire sur les opérations, comme le réclame une bonne partie de l'opinion publique. Arrêtez-moi! 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 Albany, siège du gouvernement de l'État de New York. Ici, pour faire face aux inquiétudes du public et à l'opacité de l'industrie gazière, le gouverneur David Patterson a décrété en septembre 2009 un moratoire sur tout nouveau forage. Pendant ce temps, l'État mettra au point une nouvelle réglementation concernant le gaz de schiste. C'est la crainte de perdre les sources d'eau potable de la ville de New York qui a mobilisé les citoyens. Celles-ci sont dans les montagnes Catskills, quelques 200 kilomètres au nord de New York. Des lacs et des rivières très propres, chers aux yeux des New Yorkais. Les défendre est devenue une priorité absolue. Ingénieur chimiste à la retraite, Wynne McIntyre n'a rien d'un écologiste extrémiste. Mais pour lui, l'extraction du gaz de schiste présente trop de risques sur le plan environnemental. Il y a beaucoup de sources potentielles de contamination. Avec la fracturation hydraulique, les quantités de produits et les volumes d'eau sont tellement importants que cela augmente les risques de contaminer les eaux de surface. Je recommande que les forages, du moins dans l'état actuel de la technologie, soient interdits dans les bassins où on puise de l'eau potable. L'expert s'inquiète aussi d'un risque actuellement mal évalué, faute de recherche. Après la fracturation, il est possible que le gaz et l'eau polluées remontent en empruntant non pas le tuyau de production, mais un réseau de fractures naturelles dans la roche en profondeur. On parle ici de migration très lente, sur plusieurs années et sur plusieurs kilomètres. Ce qu'on appelle une migration verticale après frac. Il n'en existe actuellement aucun cas connu. Mais c'est théoriquement possible. Ce qui est inquiétant, c'est qu'après une fracturation, il y ait une possibilité de migration verticale dans les failles et les fractures naturelles de la roche. Cette migration peut atteindre la nappe d'eau souterraine et éventuellement l'eau de surface. Avec autant de sources possibles de contamination, je crois que les risques d'une contamination de l'eau potable sont plutôt élevés. Autre impact non évalué, la pollution atmosphérique. Il y aurait notamment d'importantes fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans les compresseurs et les échangeurs des gazoducs. Et puis, il y a la radioactivité. Elle provient des roches en profondeur. Le radium se combine avec le barium pour former des dépôts dans les tuyaux et dans les bouts d'extraction. Résultat, les travailleurs manipulant ces déchets sont exposés à une radioactivité. Même si celle-ci est légère, cela nécessite une surveillance systématique. Ce qu'on fait en Pennsylvanie, mais qu'on ne fait pas pour le moment au Québec. Il faudra donc encadrer l'industrie par une réglementation sévère et complète. Au Québec, même cela ne suffira pas, prévient le secrétaire à l'environnement de Pennsylvanie. La réglementation doit être solide, mais les règlements ne suffisent pas à protéger l'environnement. Il faut que les responsables aient assez de leadership pour que la réglementation soit appliquée de manière indépendante. Aux États-Unis, nous nous retrouvons malheureusement trop souvent devant des situations où la réglementation peut être valable sur papier, mais pour lesquelles, même si on a la main-d'oeuvre nécessaire, les responsables envoient aux employés un message du genre « Allez-y doucement, ne prenez pas les choses trop au sérieux, contentez-vous d'approuver, point ». Si le Québec veut faire le choix de développer la filière énergétique du gaz de schiste, il ne pourra le faire sans une vigoureuse protection de son environnement. Un débat qui implique autant l'État et l'industrie que les citoyens dans leur ensemble.